Fais quelque chose ce soir, Seigneur, que quelque chose se passe, Seigneur, d'inhabituel, que ta présence divine puisse se faire connaître. Il puisse savoir que c'est ta présence, Seigneur, le Seigneur Jésus ressuscité. Et nous aurons un nouvel espoir, une nouvelle espérance et un nouveau courage pour combattre dans la bataille jusqu'à ce que la vie soit terminée. Accordez le Seigneur et pardonne-nous nos péchés, nous te le demandons. Dans le nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un privilège d'être ici à nouveau ce soir pour vous prêcher. À vous, chères personnes, dans le nom du Seigneur. Je pense que notre micro ici n'est pas tout à fait... C'est un peu tordu. Comment est-ce que ça va? Comme ceci? Ah, je vois. Je suis loin d'être un mécanique. Vous savez, je suis heureux d'être ici. Dans cette salle de gymnastique, il y a quelque chose dans cet état de Loyo ici, spécialement dans cette ville. C'est l'un des centres sportifs. Le cercle de basketball est ici, à Middletown. Et j'aime l'athlétisme. J'étais moi-même un athlète. J'étais un combattant professionnel, vous savez. J'avais l'habitude de venir dans ces salles. Nous avions nos entraînements et nos combats. Je n'ai jamais quitté le ring, mais c'est un autre ring. Je me bats contre l'ennemi, le diable, pour le chasser des âmes humaines ce soir. Et je demande votre aide, alors qu'ensemble, nous unissons nos cœurs et nos épaules pour presser le pas dans cette bataille. Car Dieu est avec nous. Si il est avec nous, qui sera contre nous? La grande étoile du matin est au-dessus de nous, la bannière de Christ, et nous devons conquérir. Ainsi, s'il y a des maladies ce soir, et des péchés, il y a des gens qui sont imprimés par le diable, et nous sommes les soldats de la croix. Pressons le pas dans la bataille alors que nous prions et que nous étudions sa parole. J'ai choisi comme écriture ce soir, une écriture qu'on trouve dans Saint Matthieu, dans l'Évangile, au chapitre 17, et je désire lire une portion. Et après six jours, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amène sur une haute montagne à l'écart. Et là, il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Et voici, il leur apparure Moïse et Élie, parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, faisons ici trois tabernacles, un pour toi, un pour Moïse, et un pour Élie. Mais alors qu'il parlait encore, voici une nuée blanche les recouvrie, et une voix venant de la nuée, il dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer, écoutez-le. » Et si je peux choisir un titre, ce seraient ces mots, « Écoutez-le. » Vous pourriez dire, « Prédicateur, est-ce que ce n'est pas un petit titre pour un groupe de plusieurs centaines de personnes ici ? » Oui, c'est un petit titre, mais c'est un titre qui vient de la parole du Dieu éternel. Et ce n'est pas la longueur qui compte, mais c'est la valeur. Bien souvent, nous plaçons de la valeur sur la taille des choses, sur la quantité, mais ce n'est jamais la quantité, c'est la qualité que l'on doit apprécier. Il y a un certain temps, un de mes amis, il cherchait dans un grenier, dans un vieux bâtiment, et là où son père et sa mère venaient de déménager avec la famille, et il a trouvé un vieux coffre, et il cherchait là des reliques et des choses qui étaient dans ces coffres, et puis il a vu un petit timbre, un timbre-poste, et pendant qu'il regardait ce timbre-poste, il dit, il était plutôt jaune, il dit, c'est peut-être de la valeur, il dit, « Tu pourrais peut-être avoir de la crème glacée avec cela. » Il est allé voir un collectionneur de timbres, là dans la rue, et il est allé voir voir le collectionneur, il a dit, « J'ai trouvé un timbre, et je me demande s'il a de la valeur. » Et le collectionneur mit sa loupe, et il a dit, « Oui, je vais t'acheter ce timbre, dit-il. » Et il a dit, « Combien veux-tu me donner pour ce timbre ? » Il s'attendait à recevoir 5 cents, et le collectionneur a dit, « Je vais te donner un dollar pour ce timbre. » Oh là là, ça voulait dire beaucoup de crème glacée. Alors il a dit, « C'est vendu. » Et le collectionneur, voyant qu'il y avait de la valeur dans ce timbre, plus tard, il a vendu ce timbre pour 50 dollars. Et un peu après ça, il a été revendu pour 500 dollars. Et aux dernières nouvelles, j'ai entendu qu'il avait été vendu pour un quart de million de dollars. Vous ne voyez pas, donc ce n'est pas la grandeur, mais c'est ce qui était écrit sur le timbre qui faisait la différence. Et c'est ainsi avec la parole de Dieu. Ce n'est pas combien nous lisons, mais c'est la valeur de la parole. Parce que c'est l'expression du Dieu immortel. À travers les âges, beaucoup, beaucoup d'hommes ont lu les mêmes écritures. Et cela n'a jamais manqué de servir son but. Si je vous écrivais une lettre, je crois que nous sommes assez amis et que vous l'apprécieriez. Si vous m'écrivez une lettre, je l'apprécierais. Mais si votre lettre était simplement adressée à moi, après l'avoir lue, elle n'aurait plus tant de valeur. Ou elle n'aurait pas de valeur pour quelqu'un d'autre. C'était une lettre qui m'était adressée. Ou ma lettre qui vous est adressée. Et après être lue, eh bien on peut la jeter. À moins que vous vouliez la garder comme une relique. Mais ce n'est pas ainsi avec la parole de Dieu. Parce qu'elle n'a pas été adressée à un certain individu. Elle a été adressée à toute la race déchue d'Adam. À chaque être mortel. Voilà pourquoi il a tant de valeur. Simplement un seul mot. Vous pouvez vous y accrocher avec tout ce qui est en vous en sachant que c'est la vérité. Jésus a dit, toutes les Écritures doivent s'accomplir. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Il y avait un vieil homme de couleur un jour qui disait, je préférais me tenir dans la parole de Dieu que dans le ciel. Et l'homme disait, comment peux-tu comprendre ça, mon oncle? Il a dit, parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et combien c'est vrai. Et je peux vous assurer ce soir, et ce sera enregistré sur bande, que n'importe quelle promesse divine que Dieu a faite, si vous avez la bonne attitude mentale vis-à-vis de cette promesse, Dieu la fera s'accomplir, peu importe ce que c'est. Parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose un jour, et puis dire quelque chose de contraire un autre jour. Parce qu'il est infini. Vous et moi, nous devenons de plus en plus intelligents, c'est ainsi, et la race humaine. Mais Dieu ne peut pas devenir plus intelligent parce qu'il est infini dès le commencement. Et chaque fois qu'il prend une décision, chaque fois qu'il y a une même crise, il doit prendre la même décision, sinon il a eu tort quand il a pris la première décision. Il ne peut pas faire mâche arrière en disant, je me suis trompé, parce qu'il est Dieu. Et s'il peut faire une erreur, alors il sera mortel comme vous et moi. Alors, quelle sorte d'espérance cela nous donne-t-il ? Mais quand nous lisons cette parole bénie, nous savons que c'est la vérité. Et là, nous nous tenons sur la parole de Dieu. Cette écriture que j'ai lu ce soir, c'est plutôt un titre inhabituel. Et je vais l'utiliser d'une manière inhabituelle par rapport à l'approche habituelle. Mais Dieu est inhabituel. Sa parole est inhabituelle. Et parfois il fait des choses qui sont inhabituelles, parce qu'il est le grand Dieu Tout-Puissant. Et nous remarquons ici que c'était une telle expérience pour l'apôtre Pierre, que plus tard, lorsqu'il a fait référence à cette expérience, il l'a appelée la Sainte Montagne. Mais je ne crois pas qu'il voulait dire que la montagne était sainte. Ce n'était pas la Sainte Montagne, mais c'était le Dieu Saint sur la montagne. Ce n'est pas une église sainte, c'est le Saint-Esprit dans l'Église qui fait ce qu'elle est. Ce n'est pas un homme saint. C'est le Saint-Esprit. Et nous voyons maintenant que notre Seigneur ne faisait jamais rien comme ça par hasard. Chaque mouvement qu'il faisait était ordonné par le Père. Et nous, nous avançons simplement comme ça au hasard. Mais il a dit, je fais toujours ce qui plaît au Père. Ainsi, chaque mouvement qu'il faisait avait une signification. Et c'était de plaire à Dieu. Oh, je voudrais dire ici, est-ce que ça ne serait pas merveilleux si nous pouvions avoir un témoignage comme cela, que nous faisons toujours ce qui plaît à Dieu. Ainsi, nous le voyons ici monter sur cette montagne, comme nous l'appelons le mont de la Transfiguration. J'aime toujours le voir dans le sens où ça a été écrit. Oui, et tous les frères prédicateurs s'approchent de cette manière comme un type de la deuxième venue du Seigneur. Et c'est vrai. Mais il n'y a pas une écriture dans la Bible entière qui ne s'ajuste pas et se connecte avec l'écriture suivante. Chaque morceau, chaque pièce, c'est un grand tableau depuis le jardin d'Éden jusqu'au calvaire et de nouveau de retour au jardin. C'est juste un grand et magnifique tableau. Et je ne veux pas être sacrilège en faisant cette déclaration, si c'est une erreur que Dieu me pardonne. Mais c'est comme un puzzle que vous devez assembler. Vous devez avoir le Saint-Esprit pour assembler la chose. Tout comme sur un puzzle. Vous avez l'image d'un côté, puis vous regardez l'image et ensuite vous placez les morceaux comme vous le voyez sur l'image. Et l'écriture n'est pas selon une interprétation particulière. Elle a été écrite par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est le seul qui puisse le révéler. Car c'est caché aux yeux des sages et des intelligents et c'est révélé à des bébés qui veulent apprendre. Donc, si vous ne faites pas attention, si vous n'utilisez pas la pensée du Saint-Esprit pour rassembler la chose, vous allez avoir la scène complètement mélangée. Par exemple, comme avoir une vache en train de brouter au sommet d'un arbre. Et c'est ainsi que certains, l'aspect de certains, mais si nous pouvons penser à aller au ciel en donnant la main à un prédicateur ou être baptisé d'une certaine manière, ou un petit credo que nous répétons, eh bien c'est ridicule. Jésus a dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut en aucune manière entrer dans le royaume. Ainsi, l'image a l'air ridicule, mais la seule manière dont nous puissions la trouver, c'est en recevant le Saint-Esprit tout d'abord en nous, et ensuite il nous enseigne la vérité et la vie. Il ne sera jamais en désaccord avec la parole. Il est toujours centré sur la parole. Ainsi, si l'Esprit en vous dit que les jours des miracles sont passés, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si vous croyez que Jésus a changé dans les années qui passent, si cet Esprit en vous dit cela, alors ce n'est pas le Saint-Esprit béni parce qu'il témoigne de la parole. Et maintenant, alors que nous avançons avec notre scène, nous voyons que Jésus prend trois hommes, Pierre, Jacques et Jean, et il était sur le point de faire quelque chose. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours devant des témoins. Il ne le fait pas comme cela n'importe comment. Non, non, il le fait avec un témoin. Et dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament également, trois, ce sont des témoins. Ainsi, il a pris Pierre, Jacques et Jean pour être témoins de ce que Dieu allait faire. J'ai souvent pensé, quand il est allé dans la maison de Jaïr pour ressusciter sa fille, pour ressusciter sa fille des morts, nous voyons qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean, ces trois-là. Et peut-être que c'est simplement une pensée à moi comme cela, mais chacun d'eux représentait quelque chose. Pierre représentait la foi et Jacques représentait l'espérance et Jean représentait la charité. L'espérance, la foi et la charité. Ce sont les trois dons les plus formidables. Et Dieu a manifesté ses œuvres à travers ses trois grands dons. Vous remarquez là sur la montagne, il y en a trois qui sont venus du ciel pour témoigner, afin que à la fois le ciel et la terre sachent ce que Dieu était en train de faire. Sur la montagne, il y avait Moïse, Élie et Jésus, trois êtres célestes pour observer ceci. Bien sûr, ça ne voulait pas dire, en représentant la deuxième venue, comme nous le voyons. D'abord, ils ont relevé les yeux, ils ont vu Moïse et Élie qui doivent revenir dans les derniers jours avant la venue du Seigneur et l'enlèvement du reste de l'Église, les Juifs, les trois ans et demi qui restent après la prophétie de Daniel pour Israël, après que l'Église soit enlevée. Mais ils ont regardé, ils ont vu Jésus seul ensuite. Mais ça signifiait quelque chose d'autre. Et c'est là où nous voulons centrer nos pensées maintenant. Dieu n'a jamais demandé à un homme de faire quelque chose à moins qu'il ne le fasse lui-même. Mais dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il avait une manière, lorsqu'un fils était né dans une famille, il était réellement un héritier dès qu'il était né. Mais tout d'abord, ils devaient être éprouvés ou élevés ou être sous une tutelle. Galate 4, Paul en parle. Et c'était le placement d'un fils. Nous voyons cela dans Éphésiens 1, 5. Là, nous avons été prédestinés à l'adoption de fils par Jésus-Christ. Dieu, avec sa préscience, l'a prédestiné, ses enfants, par l'adoption pour Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Oh, j'aime simplement l'Ancien Testament parce que ça donne une ombre du nouveau. Et tout ensemble, tout cela s'ajuste pour former ce grand tableau. Maintenant, bien souvent, dans la version King James du roi Jacques, nous voyons des mots étranges. Par exemple, dans Saint Jean 14, il est écrit, « Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dans une maison, plusieurs demeures. Comment une demeure peut-elle être dans une maison ? Beaucoup de grandes demeures dans une maison. Ça ne semble pas juste. Il semble qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas avec cela. » L'un des traducteurs a même rendu la chose plus ridicule. Il a dit, « Dans l'appartement de mon père, il y a plusieurs appartements. Dans la maison, appartement, c'est comme si nous allions louer un appartement. Je suis si heureux que nous serons là quelque part lorsque nous aurons traversé cette scène. » Mais la véritable interprétation des Écritures dans le grec, c'est comme ceci. « Dans le royaume de mon père, il y a beaucoup de palais. » Mais au jour où les traducteurs ont traduit pour la King James, il était appelé le père de son domaine. Et tous ses petits sujets vivaient dans sa maison, dans son domaine. C'est la raison pour laquelle ils pouvaient comprendre mieux ainsi. Et c'était très biblique. Parce que dans l'Ancien Testament, un père possédait une grande portion de terre. Et il y avait beaucoup de serviteurs qui vivaient là avec des bétails, des moutons et l'agriculture là dans la ferme. Et lorsqu'un fils était né, maintenant souvenez-vous, voilà là où vous les pentecôtistes, vous manquez la chose. Excusez-moi de dire ça. Mais juste afin que vous compreniez, dès que vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous pensiez que ça réglait la question. Mais c'était juste le commencement. Maintenant, quand un enfant est né dans une famille, il était un héritier certainement dès qu'il est né. Mais il n'avait pas d'héritage avant d'être éprouvé. Et alors, son père allait sortir et puis il allait chercher le meilleur enseignant qu'il puisse trouver pour son fils, son enfant. Et il n'allait pas prendre n'importe quel professeur, n'importe quel enseignant. Mais ce serait vraiment un bon enseignant parce qu'il aimait son fils. Et il voulait que son enfant ait la meilleure instruction possible. Il voulait que son enfant soit élevé avec la plus grande influence de justice qui puisse être donnée. Parce que c'était un homme juste lui-même. Et il voulait que son enfant soit élevé de la même manière. Je lisais un article l'autre jour dans un journal lorsque la dernière fleur de la véritable démocratie est morte. C'est fané là dans un tribunal de Loyola l'autre jour. Lorsqu'une famille ménonite a été ordonnée à deux ans de prison pour ne pas avoir laissé leurs enfants aller dans une école moderne. Est-ce que ce n'est plus ici maintenant un endroit de liberté de religion, la démocratie? Nous n'en avons plus. C'est exact. Oh, quelle disgrâce! Et alors ce juge injuste a essayé de se justifier en disant au Père, donnez à César ce qui est à César. Et le Père a répondu, et adieu. Il n'y a jamais eu de délinquance juvénile parmi les ménonites. Ils n'avaient pas des choses de rock'n'roll parmi les adolescents chez les ménonites. Et s'ils peuvent produire une moisson comme ça avec notre instruction moderne, oh que Dieu avec eux c'est ma prière. Je préférais que mon garçon ne connaisse même pas son ABC. Je préférais qu'ils connaissent Christ et soient nés de nouveau, sans connaître la différence entre des haricots et du café. Nous avons besoin de la prédication de l'évangile à l'ancienne mode prêcher en puissance et démonstration du Saint-Esprit. Lorsque notre nation arrive à un endroit où elle nous vole de notre constitution, ça montre que le communisme la pourrit jusqu'au cœur, c'est vrai. Les ménonites, je suis pour vous que Dieu vous dit, restez avec ça. Je prierai pour vous et je ferai tout ce que je peux. J'étais tellement surpris il y a quelques soirs. Je regardais dans une YMCA et il y avait des jeunes femmes là et il y avait du rock'n'roll. Que signifie ce C de chrétien là dans YMCA? Qu'est-ce que nos églises sont devenues polluées comme ça? Et notre système d'instruction, que reste-t-il pour nous si ce n'est le chaos? Et l'église elle-même est tellement dégradée et où nous enseignons ce rock'n'roll moderne et ce non-sens d'Elvis Presley. Et puis, vous vous appelez chrétien. On vous reconnaît à vos fruits. Vous savez mieux que ça. Voilà le problème aujourd'hui. Nous avons adopté un tuteur différent pour l'église du Dieu vivant plutôt que ce que Dieu nous a donné. Il a cherché le meilleur tuteur qu'il puisse trouver. Et notre tuteur, ce n'est pas un évêque ou un pape, mais c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné comme tuteur pour l'église, pour l'élever. Et vous êtes conscient de cela. Le Saint-Esprit est là pour élever l'église et la nourrir, l'honorer, la respecter pour l'honneur et le respect du Père et de sa parole. Quel fils Dieu a-t-il maintenant ? Et nous avons adopté un homme avec leur théologie et des crédo humains. Et vous voyez, nous sommes arrivés. Et puis, vous criez sur le péché et contre les communistes et nos églises sont tellement pollués. Une marmite ne peut pas appeler un pot noir. Oui, je sais que la prédication à l'ancienne mode, elle va vous sauver, elle vous rendra différent. Quand j'étais un petit garçon, nous avons été élevés dans les montagnes du Kentucky et c'était difficile. Nous vivions dans une petite cabane en bois. Il n'y avait pas de plancher. Il y avait un petit lit là dans le coin. On dormait là sur une paillasse avec un oreiller avec de la balle de maïs. Nous avions des temps difficiles. Et je me souviens que maman nous faisait du pain de maïs avec de la graisse. Mais nous étions en bonne santé. Mais vous savez ce qui est arrivé ? Lorsque nous rentrions de l'école, les garçons, nous avions cette huile de castor du lundi pour aller à l'école. Et maman venait, je me pincez le nez, je disais, oh maman, je ne peux pas supporter ça. Ça me rend malade, même simplement de sentir cette odeur. Et elle disait, si ça ne te rend pas malade, ça ne te fera pas de bien. C'est ainsi avec la prédication de l'évangile. Si ça ne vous rend pas vraiment bien malade, alors, pour remuer votre gastronomie spirituelle, pour penser à ces choses, être en ordre avec Dieu, et vous écarder de tout ce non-sens moderne qu'on appelle la religion, il n'est pas étonnant que le Saint-Esprit soit attristé. Ce tuteur devait apporter le message correct. Il ne pouvait pas être quelqu'un avec une plume dans son chapeau. Le père ne voulait pas ça. Il devait avoir la bonne sorte, rapporter la bonne sorte de message au père pour montrer comment l'enfant progressait. Qu'est-ce que ce tuteur penserait en venant devant le père en disant, eh bien, ton fils, il ne fait pas de bons progrès. Ça ne va pas. C'est juste un boirien, un renégat. Il n'est concerné par rien du tout. Comment le père alors inclinerait la tête dans la honte. Comment le Saint-Esprit doit se sentir, lui qui a été envoyé pour être notre tuteur, celui qui doit nous instruire, notre enseignant, et apporter le message à l'Église. des fils de Dieu devant le Père. Eh bien, il dit, eh bien, ils ont une forme de piété, mais ils en renient la puissance. Oh, combien cela doit faire mal au Saint-Esprit de devoir dire cela. Mais souvenez-vous, il ne cherche pas une paille ou une plume au chapeau. Non, il dit à Dieu la vérité à ce sujet. C'est lui qui nous élève, qui nous instruit. Et maintenant pour vous, les gens de la sainteté, les pentecôtistes, les méthodistes libres, les nazariens et les pèlerins de la sainteté. Je me souviens un jour où c'était faux pour vous, les femmes, de vous couper les cheveux. Qu'est-il arrivé? Est-ce que vous savez que la Bible donne à l'homme le droit de divorcer de sa femme lorsqu'elle s'est fait couper les cheveux? La Bible dit qu'une femme qui coupe ses cheveux déshonore son mari. C'est la vérité. Et vous sortez là avec ces vêtements sales qu'on appelle des shorts, bon pour tondre la pelouse dans la pelouse arrière. Et vous vous appelez une chrétienne? Comment le Saint-Esprit doit-il se sentir devant le Père quand il doit faire ce rapport? Vous dites, je ne porte pas des shorts, frère Branham. Je porte des slacks, une autre forme de petits pantalons. Il dit, c'est pire. Vous savez que c'est la vérité. La Bible dit qu'une femme qui revêt des vêtements qui appartiennent à un homme, c'est une abomination à ses yeux. C'est vrai. Ce sont les Écritures. Voilà ce que Dieu a dit. Vous savez le problème? C'est à cause de la faiblesse de vos pupitres derrière la chair. Ils ont peur de vous dire la vérité. Et parfois c'est pour un ticket de repas. Je préférais être sur mon ventre et boire de l'eau et du pain sec et prêcher la vérité plutôt que d'avoir du poulet frit trois fois par jour. Oui, simplement d'être fidèle et dire quelle est la vérité. Vous allez devoir répondre au jour de jugement devant Dieu pour ces choses-là. C'est vrai. Oh, quelle honte ridicule. Je peux me souvenir que c'était mauvais et que c'était faux pour les femmes de se peindre le visage. Spécialement pour vous, les gens de la sainteté et pentecôtistes. Mais quelque chose est arrivé. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Ce n'est pas l'endroit de plaisanter. Ceci est la chair. Ceci est le trône du jugement. Mais il n'y avait qu'une seule femme dans la Bible qui n'a jamais peint son visage. Et c'était Jézabel. C'est vrai. La Bible dit qu'elle se peignait le visage. Et vous savez ce que Dieu lui a fait? Il l'a donné à manger au chien. C'est exactement vrai. Ainsi, quand vous voyez une femme avec un visage peint, vous pouvez dire, eh bien, c'est de la viande pour chien de Dieu. C'est exactement ce que Dieu a dit. Vous savez que c'est la vérité. Je ne veux pas blesser vos sentiments, mais je devrais me tenir avec vous devant le jugement un de ces jours pour rendre un rapport par rapport à cette parole. Vous dites, je ne suis pas de la viande pour chien. Mais qu'est-ce que vous mettez là, alors, pour entendre des sifflés après vous? Vous pensez que c'est sifflé? Sifflé comme un loup? Oui, c'est un loup, d'accord. Vous dites, je ne porte pas ça. C'est ça, les vêtements sexy. Les femmes, là, dans la rue, avec des robes comme si on les avait moulées dedans. Vous dites, vous savez quoi? Ils ne vendent plus rien d'autre. Mes soeurs, ce n'est pas une excuse. Ils continuent de vendre des machines à coudre. C'est vrai. Certainement, c'est la vérité. Je vais vous dire quelque chose ici. J'ai bientôt terminé. Savez-vous quoi? Au jour du jugement, vous pouvez être aussi pur qu'un lisse envers votre mari, mais vous allez devoir répondre devant Dieu pour avoir commis adultère. La Bible dit, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Quand ce pécheur vous regarde et qu'il vous convoite, même s'il ne vous a jamais touché, eh bien, il devra répondre pour adultère. Et vous êtes coupable de l'avoir commis avec lui. C'est que Dieu a dit la Bible. Maintenant, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Christ a dit. C'est la vérité. Oh Dieu, sois miséricordieux. Qu'est-ce que le grand Saint-Esprit doit penser quand il vient devant le Père? Vous dites, pourquoi est-ce que vous en avez toujours contre nous, les femmes? Très bien, les hommes, vous voici. N'importe quel homme qui laisse sa femme fumer des cigarettes et qui porte ses vêtements, eh bien, il montre de quoi il est fait. Il n'a pas vraiment de quoi être un homme. C'est vrai. Il ne l'aime pas. Sinon, il prendrait une planche pour lui donner une fessie, lui donner des cloques. C'est vrai. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit doit penser? Vous qui restez à la maison le mercredi soir pour regarder des shows vulgaires, nous faisons mon souci ou des choses comme ça. Plutôt que de devenir un réunion de prière, ça montre de quoi vous êtes fait. Et voilà l'Église. Et le mardi, le mercredi, etc., le matin, 9h10h, vous écoutez des personnes immorales comme Arthur Godfrey et tous ces plaisantins. Plutôt que d'être dans le lieu secret, dans une chambre pour prier et lire votre Bible, vous savez cela. Et dans votre maison, vous avez tous ces disques sales de rock'n'roll, boogie-woogie et Elvis Presley. Il y a une seule différence entre Elvis Presley et Judas Iscariot. Judas a eu 30 pièces d'argent. Elvis a eu quelques millions de dollars et toute une flotte de Cadillac. Voilà la différence. C'est vendre son droit d'aînesse comme chrétien, d'aller vers de telles choses. Et puis, vous appelez ça des chants religieux? Vous ne pouvez pas mélanger l'huile et l'eau? Vous savez que c'est la vérité. Qu'est-ce que le Père doit penser? C'est vrai. Et le Saint-Esprit béni doit apporter cette nouvelle au Père, comment ses fils et ses filles se comportent, se comportent? Combien il doit incliner la tête? Il y a un endroit dans les Écritures où il dit que le prophète a rougi à cause des péchés des gens lorsqu'il s'était devant Dieu. Comment le Saint-Esprit doit-il se sentir quand il se tient devant Dieu? Ce n'est pas étonnant que nous ne pouvons pas avoir de réveil. Il n'est pas étonnant que Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts et tous ces grands ministres de Christ, ils ont traversé les États-Unis de loin en large et malgré tout, il n'y a pas de réveil. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute des Églises parce qu'ils ne se mettent pas en ligne avec la Bible. C'est exactement vrai. Et alors nous sommes prêts pour le jugement. Maintenant souvenez-vous, peu importe combien c'était un enfant, si cet enfant était désobéissant, c'était un rénégat. Et alors il n'avait pas d'héritage. Et vous parlez des dons qui sont envoyés dans l'Église. Mais où Dieu peut-il placer ces dons? Vous pensez que Dieu va mettre son huile sainte dans un vase impur? Certainement pas. Et voilà le problème avec l'Église ce soir. C'est la raison pour laquelle il y a tant de soi-disant croyants, des sensations, des ismes. J'essaie d'adopter des sensations plutôt que la chose réelle. Pourquoi prendre un substitut lorsque les cieux pentecôtistes sont remplis de la chose réelle? C'est la vérité. Vous savez que c'est vrai. Mais le père doit entendre cela venant du tuteur, le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas m'écouter. Ils écoutent un homme qui dit que les jours des miracles sont passés. Ils écoutent l'homme qui dit, vous devez vous joindre à l'Église et tout ira bien. Nous sommes une grande dénomination là depuis des années. Et le Saint-Esprit essaie de transmettre son message tout ce temps-là. Je ne dois pas écouter tous ces petits prédicateurs. Je vais faire ce que je veux. Eh bien, continuez. Ça montre ce qu'il y a en vous. Quelqu'un m'a dit un jour, peu importe ce que vous dites ou n'importe quoi, je ne crois pas dans la guérison divine. Je dis bien sûr que non. Ça n'a pas été envoyé pour les incrédules. Ça a seulement été envoyé pour ceux qui croient. Ce sont les croyants qui le reçoivent, pas les incrédules. Ce n'était pas pour eux. Ça a été envoyé pour les condamner. Souvenez-vous, la même eau qui a noyé le monde a sauvé Noé. C'est exact. Et le même Saint-Esprit et le même Évangile à l'Ancien Maud prendra l'Église un jour dans l'enlèvement et va condamner le monde et les incrédules et les amener en jugement. C'est là que nous nous tenons. Dieu dans sa miséricorde. Et maintenant, quoi si le tableau change? Et si le Fils est un Fils correct? Combien il aime être aux affaires de son Père? Combien il aime faire ces choses que le Père aime? Comment le tuteur viendra leur vers le Père en disant, Monsieur, oh, je vous apporte une grande nouvelle. Votre garçon, excusez l'expression, mais c'est vraiment comme un morceau du bloc, pourrait-on dire. Il est vraiment comme son papa. Et voilà ce que le Saint-Esprit veut donner comme rapport quand vous croyez toute la parole de Dieu, lorsque vous acceptez tout l'Évangile, lorsque vous croyez tout ce que Dieu a écrit comme étant la vérité. Dieu veut que vous le croyez ainsi. Alors comment le Père doit vraiment gonfler la poitrine en disant, oui, ça c'est mon garçon. Et alors qu'est-ce qui arrivait? Plus tard, un temps venait où le Fils était adopté par son Père dans la famille? Je parle ici du placement des fils. Il adoptait son propre enfant, oui, le placait positionnellement dans sa famille. Maintenant, c'était son garçon depuis le commencement. Mais il devait trouver comment était son caractère. Voilà ce que Dieu essaie de faire lorsque il fait pleuvoir le Saint-Esprit là, il y a 40 ans. Vous aviez dans les jours anciens, vous aviez des réunions de prière toute la nuit, lorsque vous aviez l'habitude de pleurer, de crier, de prier et d'être en agonie pour les pêcheurs. Et aujourd'hui, vous devez les supplier de venir à l'hôtel pour prier pour un pêcheur repentant. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit a dit qu'il ne peut sceller que ceux qui pleurent et gémissent à cause de l'abomination qui se fait dans la ville. Alors, qui peut-il sceller dans la ville ce soir? Qui est là sur sa face jour et nuit en train de pleurer pour les péchés de la ville? Est-ce que vous pouvez mettre le doigt sur quelqu'un? Oui, la tempête est presque terminée. Et c'est juste. Mais nous voilà. Maintenant, si c'était un enfant obéissant, il aimait son père. Peu importe les autres garçons ce qu'il disait dans la ferme à côté, il savait lui ce que son père voulait, de la manière dont il était construit et ce qu'il avait fait et ce qu'il voulait. Et un homme qui est un fils de Dieu, il lit sa Bible, il voit ce que Dieu était hier, il est le même aujourd'hui. Il le croit qu'il est le même, un principe, un puissance, tout ce qu'il était. Le grand Jéhovah, il est encore le même. La Bible le dit. Hébreu 13, 8, Jésus-Christ est le même, guère, aujourd'hui et pour toujours. Voilà un véritable fils qui croit cela. Alors, quand il a prouvé être un véritable fils, voilà ce que le père faisait. Il l'emmenait dans un lieu public, là dans la rue. Et alors, il prenait ce fils et il le plaçait. Il le revêtait avec une robe, une robe spéciale, pour une occasion spéciale. Et là, il y avait une cérémonie. Et ce père adoptait son propre fils dans sa famille. Et alors, tout ce que ce fils faisait était approuvé par le père. Le nom du fils était aussi bon sur un chèque que celui de son père, parce qu'il était placé positionnellement dans cette famille. Et voilà ce que c'est. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement sauter et pousser des cris. Ce n'est pas simplement parler en langue et se rouler par terre. Ce n'est pas organiser un groupe et puis dire, nous l'avons et les autres ne l'ont pas. Non, non. Mais c'est travailler avec amour et humilité, tout comme Christ le faisait. C'est ainsi que tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples lorsque vous vous aimez les uns les autres. Et comment nous pouvons nous attendre à avoir l'honneur de Dieu lorsque nous recherchons l'honneur les uns des autres? Oh, je pourrais être un ancien et me tenir aux traditions. Je pourrais peut-être un évêque un jour. Comment pouvez-vous croire Dieu? Lorsque vous avez du respect comme ça les uns pour les autres dans cette ligne-là, comment pouvez-vous faire cela? La Bible dit que vous ne pouvez pas. Et moi et mon groupe, nous l'avons et nous ne voulons rien avoir à faire avec cet autre groupe. Nous ne voulons pas coopérer ainsi, nous n'irons pas. Ça montre ce que vous êtes. Là où est la carcasse, les aigles se rassembleront. Je vais prêcher sur les aigles dans quelques jours, Dieu voulant. Là où est la carcasse, les aigles vont se rassembler. C'est la nourriture des aigles. Les aigles aiment la nourriture d'aigles. Les brebis aiment la nourriture de brebis. Et tous ceux qui se nourrissent de charognes, les charognards, ils aiment la nourriture de charognes. Les buzards mangent la nourriture de buzards. Et si vous aimez les choses du monde, cela montre que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Et le plus grand hypocrite dans le monde, eh bien ce sont les corbeaux. Une colombe et un corbeau assis sur la même branche, peut-être dans l'arche. Maintenant la colombe ne peut manger qu'une seule sorte nourriture parce que la colombe n'a pas de bile. Elle ne peut pas digérer les choses pourries. Il y a un véritable sein de Dieu, né de Dieu. Il n'a rien à voir avec les choses du monde parce qu'il n'a pas de bile. Il n'a plus de bile. Il ne fait pas des histoires en faisant des discussions et des débats sur quoi que ce soit. Mais un corbeau peut être là sur une carcasse morte et manger pendant deux heures et puis aller manger du blé avec les colombes. Mais une colombe ne peut pas manger du blé et puis aller manger une charogne. Non, voyez-vous, les hypocrites. Qu'est-ce que le Père doit penser ? Maintenant remarquez, lorsque venait le temps de l'adoption, le Fils recevait tous ses droits. Et voilà où Dieu veut que ses enfants arrivent. À un endroit où il peut vous amener un par un, là devant le public, et vous donnez quelque chose. C'est quelque chose, les dons qu'il veut donner à son Église. Il y a toutes sortes de dons que Dieu a pour son Église. Mais comment le Père peut-il donner des dons lorsque nous agissons comme nous le faisons ? Il le fait savoir au monde entier. Tout le monde verra ce don manifesté si Dieu vous adopte ou vous place positionnellement dans sa famille. Maintenant, vous avez la parole de Dieu, l'autorité de Dieu. Alors Dieu vous montre ce qu'il faut faire. Vous êtes conduits par l'Esprit et vous faites les choses qui plaisent à Dieu. Maintenant, Jésus a été adopté ce jour-là au Mont de la Transfiguration. Dieu adoptait son propre Fils dans sa famille. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il a pris Moïse, Élie et Jésus et il les a menés au sommet de la montagne. Et là, vous remarquez, il a été transfiguré devant eux. Qu'est-ce que c'était ? Il a mis dans un lieu public, là, ou sur la montagne. Pouvez-vous voir la similarité ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été transfiguré. Il avait dit que ses vêtements resplendissaient comme le soleil dans sa force. Cette robe que le Père, dans l'Ancien Testament, mettait sur son Fils le jour d'adoption. Dieu a mis sa robe d'immortalité sur son Fils au jour de son adoption. Lorsque le surnaturel est accompli, les hommes sont tous excités. Et habituellement, il y a une multitude mélangée qui sort. Lorsque Moïse a accompli le surnaturel, là, en Égypte, une multitude mélangée a suivi Corée et cela a provoqué du trouble, là, dans le désert. Mais finalement, la terre les a engloutis. Le surnaturel avait été accompli. Le cœur a converti. Il l'avait suivi. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Le surnaturel s'accomplit. Le Saint-Esprit est revenu dans l'Église, dans sa plénitude, sa puissance. Et alors, lorsque le surnaturel s'accomplit, pour certains, d'autres vont avec cela, simplement pour chevaucher dans le même wagon. Mais ils n'ont jamais été convertis et leur vie le prouve. Et alors, Pierre était tout excité aussi. Il a dit, « Seigneur, c'est une bonne chose d'être ici dans ce réveil. Construisons des dénominations. Construisons trois tabernacles. Ayons méthodiste, baptiste, presbytérien, fin de cotiste, assemblée de Dieu, les unitaires, deux, trois et tout. Faisons des dénominations. Le Saint-Esprit est tombé. Nous allons nous appeler le groupe. Nous avons la lumière. » Quelle erreur vous avez faite ? Maintenant, remarquez, il était tout excité et il a dit, « Construisons trois tabernacles. Construisons un tabernacle pour Moïse et tous ceux qui veulent ne plus manger de la viande, garder le sabbat, etc. Nous allons construire un tabernacle pour ceux-là. Et puis, nous allons construire un tabernacle pour ceux qui veulent adorer avec les prophètes, etc. Mais avant qu'il pouvait, que ça puisse sortir de sa bouche, une voix a parlé du ciel en disant, « Voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est juste. Je suis heureux qu'il ait dit cela. Regardez ce que Moïse représentait. Moïse représentait la loi. Personne ne peut être sauvé par la loi. La Bible dit que vous ne le pouviez pas. La loi n'avait pas de salut. C'était un policier qui nous mettait en prison, mais qui n'avait rien pour nous en faire sortir. Il ne pouvait pas payer pour nous. Il ne pouvait pas payer notre amende. Ainsi, c'était le policier qui nous a mis en prison. La loi. C'était la loi. Je suis si heureux qu'il a dit ce qu'il a dit. Je ne veux pas arriver par la loi parce qu'aucune chair ne peut être sauvée par la loi. Vous pouvez garder les commandements, tout ce que vous voulez. Mais vous irez en enfer comme un Martin va dans sa boîte. Il n'y a pas de salut dans la loi, pas du tout. Et Elie, qu'est-ce qu'il représentait? Elie représentait la justice de Dieu. Elie était qui avait une commission venant de Dieu. Il est allé là sur la montagne. Et le roi disait, à câble, rétrograde, il disait, va prendre 50 hommes, allez les chercher. Ils sont venus. Elie s'est tenu là avec la commission de Dieu et il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et vous consomme. Et le feu est descendu et il les a tous consumés. Est-ce que vous voulez vous tenir là? Eh bien, le roi a dit, peut-être que la tempête est passée à ce moment-là et que c'était un acte de la nature. Nous allons encore en envoyer 50. Et lorsque les 50 sont venus, Elie s'est tenu en disant, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et vous consomme. Et 50 autres furent brûlés. C'est la justice. Oh Dieu, ne me laisse pas avoir la justice de Dieu. Je ne veux pas sa loi. Elle me met en prison. Je ne veux pas sa justice. Elle me condamne. Je veux la miséricorde. Dieu sait que nous avons tous besoin de miséricorde. Je veux sa miséricorde. Qu'est-ce que Jésus représentait? Sa miséricorde. Son amour. Si vous êtes sans amour, écoutez-le. Si le tonneau est vide dans la maison, écoutez-le. Si la cruche est vide, écoutez-le. Si vous avez le cœur brisé, écoutez-le. Si vous avez besoin de joie dans votre âme, écoutez-le. Si vous avez besoin de pardon de vos péchés, écoutez-le. Si vous avez besoin de guérison pour votre corps, écoutez-le. Il représente tout ce que Dieu était. La plénitude de la divinité corporellement demeurait en lui. Écoutez-le. La justice, la miséricorde se sont rencontrés et ont payé la dette. Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Méthodiste, votre église, c'est très bien, mais écoutez-le. Pentecôtiste, votre église, c'est très bien, mais écoutez-le. Vous poussez des cris, c'est merveilleux, mais écoutez-le. Il parle en langue, c'est merveilleux, mais écoutez-le. Votre dénomination, merveilleux, mais écoutez-le. Vous pouvez avoir toutes ces choses et malgré tout, avoir une oreille sourde pour lui. Écoutez-le. Écoutez-le. Ce que le monde cherche aujourd'hui, c'est quelque chose d'authentique. Nous avons dansé, nous avons poussé des cris et nous disons des mensonges à nos voisins. Nous avons parlé en langue comme des petits pois sur la peau d'une vache. Et puis nous faisons des histoires avec notre voisin, des choses injustes. Nous nous sommes moqués. Vous vous êtes joints à l'église. Vous vous êtes moqués de quelqu'un qui criait dans l'esprit. Vous avez parlé dans la malice, la haine. Toutes ces choses sont dans l'église. Et vous savez de quoi le monde a faim? Le monde veut voir quelque chose d'authentique. Voilà le problème avec ces soi-disant conversions. Ce ne sont pas de vraies conversions. C'est intellectuel. Il y a une connaissance intellectuelle de Christ. Mais une expérience, la nouvelle naissance vous donne le véritable Christ. L'Amérique, ce sont des gens qu'on doit amuser. Il y a trop de télévision. Ils veulent de l'amusement. Ils ne veulent pas l'évangile à l'ancienne mode. Ils veulent. Nous voulons faire ce que nous voulons. Voilà ce qu'ils disent. Allez-y. Mais brebis entendent ma voix. Vous savez que c'est vrai. Combien Dieu veut bénir l'église? Combien souvent il aurait voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous écoutez des hommes conducteurs plutôt que le Saint-Esprit, le conducteur. Vous écoutez des hommes enseignants plutôt que l'enseignant de Dieu, le Saint-Esprit, qui vous fait bien comporter, qui vous fait vous, les femmes, être, bien que vous comportez, être le sel de la terre. Le sel, ça provoque une soif. Les hommes ont soif d'être comme vous si vous vivez une vie chrétienne. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Vous devez avoir Christ en vous pour le faire. Le monde veut quelque chose d'authentique. C'est le réseau pour lequel vous voyez des gens qui proclament être quelque chose et qui agissent comme le reste du monde. Voilà ce qui a fait que le communisme est venu en Russie à cause de l'église catholique. C'est vrai. Proclamant être quelque chose, et puis ils agissaient comme le monde, ou comme une loge, pas seulement les catholiques, mais les protestants, c'est la même chose. Et c'est arrivé ici, même avec les pentecôtistes qui agissent, qui se sont revêtus, qui blasphèment, qui se moquent, qui disent n'importe quoi. C'est rude, mais ça vous fera du bien. C'est la vérité. Et voilà la raison pour laquelle le monde ne peut pas voir quelque chose d'authentique. Lorsque les gens arrivent à un endroit où ils oublient, ils oublieront toute leur différence et l'amour de Dieu sera répondu dans nos cœurs par le véritable enseignant, par le Saint-Esprit, alors vous allez devenir salé. Et le monde voudra être comme vous. Vous créerez une création autour de vous. Vous verrez des gens avec lesquels vous ne pouviez pas être et c'était de bonnes personnes. Ils créent quelque chose en eux. Vous voyez des gens que vous aimez, avec qui vous aimez être, parce qu'ils créent une atmosphère autour d'eux. Votre esprit, votre âme, vous ne pouvez pas le cacher. Vous ne pouvez pas être soi-disant croyant. C'est notre problème aujourd'hui. Il y a trop de soi-disant croyances dans la chrétienté. Il y a trois sortes de gens. Les incrédules, des soi-disant croyants et des véritables croyants. Et c'est ainsi qu'est l'Église aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être un soi-disant croyant ou un incrédule. Vous pouvez être un véritable croyant. Et voilà ce que le monde veut voir. Voilà ce que Dieu veut voir. Voilà ce qu'il a dit. Vous êtes une ville sur une colline là, une chandelle qu'on ne peut pas éteindre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et puis ensuite, agir comme le monde, vivre comme le monde, prendre position pour le monde, en allant dans le monde, en faisant des choses mondaines. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que Dieu vous place dans l'adoption là, l'Église? Ils veulent voir la chose réelle. Quelque chose est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous savez tous, je suis un chasseur. J'étais un gardien de chasse pendant des années. J'ai chassé autour du monde, en Afrique, en Inde, partout dans les montagnes. Ma mère est à moitié indienne. Ma conversion n'a jamais enlevé cela de moi. J'aime les bois et c'est là où j'ai trouvé Dieu dans la nature. Dans les bois, je vois les petites fleurs. Vous ne pouvez pas le cacher. Vous pouvez en souvenir cette petite semence-là. Elle va pourrir, puis la pulpe. Mais au printemps, cette petite semence va revenir à la vie. Vous ne pouvez pas cacher la véritable vie. Vous ne pouvez pas la cacher. une véritable vie se montre. Vous ne pouvez pas la tuer. Elle vivra à nouveau, aussi sûre que n'importe quoi. Le gel peut mordre la petite fleur, puis courber la tête. Une procession funéraire. La pluie va tomber. Le bulbe va pourrir. Les pétales sont partis. La semence est partie. Elle a éclaté. La pulpe s'est écoulée quelque part. Il y a un petit germe de vie que la science ne peut pas trouver. Et lorsque le soleil va briller avec la chaleur, elle vivra à nouveau. Dieu a fait un chemin pour que la fleur vive à nouveau. Combien plus pour l'homme va-t-il vivre à nouveau, celui qui est né de nouveau à son animal. Mais vous devez avoir la vie avant de pouvoir vivre à nouveau. Vous pouvez vivre correctement maintenant. Vous ne devrez pas mourir. Vous devez mourir à vous-même. Alors vous ne devrez plus rien imiter. Vous aurez la chose réelle. J'ai regardé des animaux sauvages. J'ai fait face à des lions pour prendre leurs photos. Je n'ai pas peur d'eux. Je les aime. Ils le savent. Mais n'essaie pas de bluffer parce qu'ils connaissent la différence. Ils en savent mieux que certaines personnes. Un jour, je chassais dans les bois avec un cas de mes amis. Et c'était l'un des meilleurs chasseurs que je connais. Vous n'avez pas vous inquiéter. Il n'allait pas se perdre. Vous ne deviez pas l'attacher quoi que ce soit. C'était un bon, un véritable chasseur. Il savait tirer. Mais c'était l'homme le plus méchant que j'ai jamais vu. Il aimait, il aimait chasser des petits fonds simplement pour me faire de la peine. Je n'essaye pas. Si la loi le permet, c'est bien. Mais pas en tuer tout un tas aussi longtemps que la loi le permet. Ce n'est pas faux de tuer un petit animal. Abraham a tué un veau et Dieu l'a mangé. Voyez, c'est vrai. Donc ce n'est pas faux. Mais allez simplement pour les tuer un massacre, ça c'est faux. Et Burt, il aimait simplement les tuer comme ça pour être méchant. Je disais, Burt, comment est-ce que tu peux être un si bon chasseur et être si méchant ? Il dit, oh, vous les prédicateurs, vous avez un cœur comme un poulet. Il dit, non, je n'ai pas un cœur de poulet. Il dit, je respecte la nature de Dieu. Et j'ai dit, peut-être que je suis un chasseur, mais je ne suis pas un tueur. Il disait, oh, reviens-toi, Billy, allons, allons à la chasse. Et il aimait simplement tuer tous ces petits fangs. Un jour, je suis allé à la chasse avec lui et il avait inventé un petit, un sifflet. Et c'était comme le cri d'un petit fang qui pleurait après sa maman. Et je disais, Burt, tu ne vas pas utiliser ça. Il dit, oh, allons, Billy, quand est-ce que tu vas revenir à toi ? Tu serais un bon chasseur si tu ne vas pas un cœur aussi tendre comme un poulet. Et il y avait, nous étions à la chasse, il y avait de la neige, environ 6 pouces de neige. Nous étions là dans les montagnes de l'état de Washington. Et ils étaient vers midi. Nous n'avions même pas encore vu une trace dans la neige. Et nous étions là, une petite clairière, il était vers midi. Et tout à coup, je pensais que Burt allait prendre son repas de midi, son... Et j'étais derrière lui. Nous allions nous séparer et puis prendre deux chemins différents, deux pistes différentes. Et puis à un moment donné, il s'est baissé et j'ai vu qu'il est allé dans sa poche et il est sorti avec ce sifflet-là. Et c'était comme un cri d'un enfant, d'un petit enfant. Et à ce moment-là, juste dans la clairière, voilà qu'une biche, une maman biche s'est levée. Maintenant, c'était une maman, une biche. Et je voyais ses grands yeux bruns. Et même je voyais les veines dans son visage, dans sa face, elle était tellement proche. Et c'était inhabituel pour qu'une biche à ce moment-là... Elle s'est levée, elle regardait autour d'elle. Qu'est-ce qui se passait ? Elle avait peur, mais il y avait son bébé, il y avait un bébé qui était dans les problèmes. C'était une mère. Elle s'est levée, il regardait. Et je voyais Burt qui regardait. Et je voyais son visage et il disait... Burt, tu vas pas faire ça. Et il a sifflé à nouveau avec ce sifflet. Et la maman, la biche, elle est sortie là, dans la clairière. C'est tout à fait inhabituel. Pour qu'elle puisse sortir là, d'une façon ouverte dans la saison de la chasse, elle était là. Elle n'était pas une hypocrite. C'était pas quelque chose de fabriqué. Elle avait quelque chose de réel. C'était une maman. Et il y avait un bébé qui était dans les problèmes. Peu importe le danger. Elle ne pensait pas au danger. Il y avait un bébé là qui était dans les problèmes. Et il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle. Elle était une maman par naissance. Elle avait entendu le bébé crier. Elle est sortie là, dans la clairière. Et je voyais Burt, qui a mis une cartouche là, dans son canon. Et je pensais... Oh là là ! Et je l'ai vu ajuster son tir, la lunette du fusil pointée sur son cœur, le cœur de la biche. Je pensais... Oh, c'était un coup mortel. Je pensais... Dans un instant, il va lui transpercer le cœur. Et je pensais... Comment est-ce que tu peux faire ça, Burt ? Comment est-ce que tu peux avoir un cœur si cruel ? Cette maman qui était là, en train de chercher le bébé, qui avait des problèmes. Et quand il a armé son fusil, la biche s'est montrée et elle regardait. Elle a vu le chasseur. Mais ça ne l'a pas arrêtée. Ça ne l'a pas arrêtée. Elle tremblait. Elle savait que quelque chose allait arriver. Mais c'était une mère. Son bébé était dans les problèmes. Et elle veillait pour son bébé. Je pensais... Comment est-ce que tu peux avoir un cœur aussi froid ? J'ai vu le fusil. J'ai tourné la tête. Je pensais... Oh Dieu, ne laisse pas faire ça. Comment est-ce qu'il peut lui transpercer le cœur de cette maman, cette chère maman, une biche ? Comment est-ce qu'il peut faire faire ça ? J'attendais. Et le coup n'est pas parti. J'ai attendu un peu plus. Et le coup n'est toujours pas parti. J'ai regardé. Et le canon du fusil redescendait comme ça. Et j'ai regardé. Et il y avait des larmes qui coulaient dans... Il a jeté son fusil par terre. Et il m'a attrapé par les jambes. Et il a dit... Billy, j'en ai assez. Je ne peux pas aller plus loin. Conduis-moi à ce Jésus que tu aimes tant. Qu'est-ce que c'était ? Il a vu quelque chose de réel. Il a vu quelque chose qui n'était pas dû fabriquer. Il a vu quelque chose qui était authentique. Et voilà ce que le monde cherche aujourd'hui. Il cherche quelque chose qui n'est pas dû fabriquer. Ce n'est pas, je suis méthodique, je suis présbytérien. Non, le monde cherche quelque chose de réel. Dieu a cette chose. Quelque chose de réel. Oh, ne voulez-vous pas avoir l'amour de Dieu dans votre cœur, dans la même mesure pour Christ que cette maman biche avait pour ce bébé ? Dieu a cette chose pour vous. Voilà mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Chaque soir, lorsque vous le voyez ici, lorsque vous voyez des infirmes marcher, etc., ce qu'il fait, discerner les pensées du cœur des gens et faire les choses qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre. Le fils bien-aimé de Dieu, écoutez-le. Courbons la tête un moment. Calmement maintenant à l'orgue, si vous voulez, sœur. Vraiment doucement. Je vais vous poser une question. S'il vous plaît, soyez sincère en cette minute. Je vais me demander ici ce soir, combien de membres d'église ou de pécheurs qui n'ont jamais accepté Christ. On dit souvent, « Oh, je voudrais être un vrai chrétien. Je souhaiterais avoir quelque chose en moi. » Vous avez essayé. Vous vous êtes joint à différentes églises. Vous êtes baptisé peut-être de différentes manières. Mais vous avez vos hauts et vos bas. Il semble que vous ne pouvez pas rester sur la montagne. Vous entrez, vous sortez, vous rétrogradez, et vous revenez. Il y a quelque chose que simplement vous n'avez pas. Est-ce que vous aimeriez avoir le véritable amour de Dieu? Autant d'amour pour Christ que cette maman biche avait pour son bébé, qui pouvait faire face à la mort. Peu importe la persécution ou ce que les gens pensent, vous allez rester ferme dans la foi et donner un témoignage pour la gloire de Dieu. Mon ami, créature de Dieu, citoyen, si vous êtes dans cet état ce soir, s'il vous plaît, vous ne voulez pas lever la main, si vous voulez demander à Dieu, « Dieu, donne-moi cet amour dans mon cœur pour Christ, comme cette biche avait pour ce bébé, afin que je puisse manifester Christ devant les gens, les faire venir à Jésus, tout comme cette maman biche a montré son amour pour son bébé. Fais de moi quelque chose de réel. Je ne veux pas imiter, je veux quelque chose de réel. Dieu, donne-le-moi. Voulez-vous lever la main, que Dieu vous bénisse partout dans le bâtiment. On ne pourrait pas compter les mains. Bien que je sois un membre d'église, frère et madame, mais honnêtement, j'ai honte. Les péchés et ces choses que vous avez prêchées ce soir, je suis coupable. Mais par la grâce de Dieu, à partir de ce soir, oh Dieu, donne-moi quelque chose de réel. Je le veux. Je lève ma main vers toi, Seigneur. Tu vois ma main, que Dieu vous bénisse, jeune dame. Et vous qui faites signe là, que Dieu vous bénisse. Et madame ici, certainement, il y a beaucoup de mamans ici. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse là, au balcon, là, à droite. Amen. Juste continue de worship au Seigneur. Reconsacrons nos vies, alors que nous nous préparons à prendre maintenant le souper du Seigneur. Nous savons que chaque personne ici a un désir noble dans le cœur, c'est d'être comme Jésus. Vous aimez le Seigneur, vous voulez le servir, vous voulez être une meilleure personne, un meilleur chrétien. Vous voulez vivre une vie qui soit un tel témoignage pour conduire d'autres à Christ. Comme j'ai dit un jour, adorer le Seigneur, ça ne suffit pas. Je vais voir cent, mille, millions l'adorer. Ainsi, Seigneur, maintenant même, prions, Père, courbons la tête dans un mot de prière. Bien-aimé, Père Céleste, tu vois ton peuple, tu vois leurs mains et tu vois leur cœur. Seigneur, je sais qu'ils ont un désir noble, ils veulent te servir, ils veulent être un véritable chrétien, être plus comme Jésus, Père, pour marcher sur cette terre comme toi tu as marché sur cette terre. Comme Frère Branham a raconté cette histoire, Seigneur, l'amour de cette maman, cette biche qu'ont bien plus les chrétiens. Nous devrions avoir l'amour, Seigneur, que le monde verra l'amour de Dieu pour les attirer, que nous soyons salés et qu'ils deviennent assoiffés. Bénis, Seigneur, les gens alors qu'ils se préparent pour prendre le repas du Seigneur ce soir. Je te prie, Seigneur, de leur donner une expérience au calvaire, qu'ils voient le prix que tu as payé et le sacrifice que tu as fait, Seigneur, afin qu'ils soient aussi comme toi. Dans le nom de Jésus, nous nous prions. Amen. Il y a une fontaine. Il y a une fontaine remplie de sang tirée des veines d'Emmanuel. Et les pêcheurs plongés sous ce flot perdent toutes leurs tâches coupables. Et les pêcheurs plongés sous ce flot perdent toutes leurs tâches coupables. Et les pêcheurs plongés sous ce flot 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 Prenons un Corinthien chapitre 11 à partir de verset 23. 23 à 34 Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » « Chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre dorment. » « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » « Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous-même. » « Comme c'est notre habitude, ayons un moment de silence et de méditation, alors que l'Assemblée prie pour le ministère et que le ministère prie pour l'Assemblée. » « Bien-aimé Père Céleste, alors que l'Assemblée prie pour le prédicateur et le prédicateur pour l'Assemblée, alors que nous le préparons, nous le faisons par la foi, Seigneur. » « Il n'y a personne qui soit digne parmi nous, Seigneur, mais par la foi, nous t'aimons et nous voulons avoir communion avec nous et nous prions, Père, que chaque personne ait une expérience avec le calvaire ce soir, en souvenir de toi, Seigneur, en mémoire, Seigneur, que tu as pris notre place, le sacrifice de ton précieux sang. » « Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. » Et nous lisons aussi dans Matthieu 26, versets 26 et 27. « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » « Bien-aimé Père Céleste, alors que je brise ce pain, un symbole du corps qui a été brisé sur la croix du calvaire, alors que nous participons à ce pain, je te prie, Dieu Tout-Puissant, que nous ayons une vision de ton amour, de ta miséricorde, qui, pour le prix qui a été mis devant toi, Seigneur, tu as supporté la croix. » « Dis ce pain, Seigneur, alors que nous y participerons, dans le nom de Jésus. Amen. » Et le verset 27. « Il prit ensuite la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, Père bien-aimé. » « Alors que j'ai ma main, Seigneur, sur ce vin, un symbole du précieux sang de Jésus, qui a été versé au calvaire, pas le sang d'un animal, mais le sang de Jéhovah, qui peut revenir, Seigneur, en est croyant le jour de la Pentecôte, Seigneur, le sang royal qui peut couler dans nos veines, qui peut guérir les malades, qui peut ressusciter les morts, le sang, Père, qui peut sauver chaque pécheur, le sang qui ne perdra jamais sa puissance, jusqu'à ce que chaque personne, Père, qui ait été ordonnée et prédestinée avant la fondation du monde à être sauvée, serait sauvée. » Bénis les gens, Seigneur, aujourd'hui, alors qu'ils participeront au pain et au vin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien les Pères célestes, alors que nous préparons à prendre le pain et le vin, et ensuite le lavage des pieds, bénis les gens, Père, et protège-les sur la route du retour, que le Saint-Esprit vienne sur eux, Père, alors qu'ils participeront au pain et au vin, et que le Saint-Esprit leur donne une révélation spéciale, de ton amour précieux pour eux. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501